Le 11 titulaire de l'OM, saison 2023-2024, du moins celui que je propose. Bonsoir à tout le peuple marseillais et tous les autres qui m'écoutent. Vidéo actualité, on va s'attarder sur notre effectif. Quel 11 type sur lequel partir ? Le 11, entre guillemets, des remplaçants, qui va évoluer aussi pendant la Cannes. Et justement, je vais vous parler des joueurs qui pourraient disputer la Coupe d'Afrique des Nations parce que pour 4 joueurs de l'OM, ce n'est pas encore fait et on va savoir demain ou après-demain. Et on va parler aussi un petit peu de la conférence de presse de Longoria, quelques points que je n'ai pas évoqués et de certains joueurs comme Vitinha que j'ai envie d'aborder. Allez, on va commencer par le 11 titulaire que propose Tonton Raph. Alors, c'est un 4-3-3, vous le savez, avant-hier, je vous ai proposé le meilleur système pour moi de l'OM selon l'effectif actuel et je vous ai expliqué mes choix. Alors bien sûr, Lopez dans les buts, une défense à 4 parce qu'on sait très bien que Marseillino va partir là-dessus. Toute sa carrière, il a joué à 4 derrière et ça n'a jamais changé. Lodi Clos sur les côtés, ça ne fait aucun débat. Gigo Mbemba côte à côte, je suis content parce que le coach, parmi les rares satisfactions de ce début de saison, il enchaîne avec cette tchernière centrale qui est la plus complémentaire, qui est la plus solide, ça ne fait aucun doute. C'est vrai qu'on a deux jeunes, Bamoméité qu'on va découvrir et Balerdi très intéressants, qui ont leur qualité. Mais on est à l'Olympique de Marseille, on va jouer des gros matchs après la trêve et puis on a deux joueurs aussi de valeur sûre. Gigo fait une grosse saison l'an passé, il a très bien commencé. Et Mbemba, c'est bien sûr un joueur de classe internationale quand il est à son meilleur niveau. Et en plus, les deux s'associent très bien. Au milieu de terrain, alors pourquoi je joue à 3 dans l'entrejeu ? Comme je vous ai dit avant-hier, c'est pour avoir une supériorité numérique au milieu de terrain, quand tu joues dans ce système, c'est une évidence. On a besoin de retrouver un équilibre. Et surtout, le défaut que peut présenter un 4-3-3, c'est de manquer de créativité. Parce que tu n'as pas de meneur de jeu, tu n'as pas de numéro 10. Donc ton jeu peut être stérile, comme c'était le cas sous Villas-Boas il y a 3 ans. Sauf que là, c'est totalement différent. Avec deux relayeurs comme Unai et Kondogbia, je peux vous dire que ça va apporter non seulement de la percussion avec Kondogbia, les passes de Unai, ses ouvertures. Donc là, ça ne va pas être un 4-3-3, il y aura une équipe sans mouvement, un jeu stéréotypé, loin de là. Il y aura une créativité évidente, même s'il n'y a pas de meneur de jeu, qu'importe. Pourquoi je ne joue pas en 4-2-3-1 ? Parce qu'il n'y a pas de numéro 10 à l'OM dans cet effectif capable de performer. Harit n'est pas encore à son meilleur niveau, Korea ce n'est pas vraiment son poste. Et Iliman Njai, il y a deux positions pour lui, ou trois même. 9 et demi, Elie gauche ou Elie droit. Ce n'est pas un numéro 10 Njai, donc on ne peut pas jouer en 4-2-3 les amis, c'est mon point de vue. Alors bien sûr, ce système faciliterait Unai, bien sûr, je l'ai répété avant-hier assez souvent. Donc vous avez vu, je pense, ma vidéo. Rongier en 4-3-3, c'est le top. Tu le mets devant la défense comme rôle de ratisseur avant tout, comme premier relanceur. On sait très bien que dans le camp adverse, notamment dans les 30 derniers mètres, on j'y apporte rien du tout. Donc c'est vraiment lui qui doit évoluer cette position de numéro 6. Kondogia un peu plus haut en relayeur. Lui, il peut jouer partout, en milieu de terrain, en 6, en 8. Mais en 8, il apporterait cette percussion, ses frappes de balle, aux 20-25 mètres. Sa puissance est un vrai plus pour nos trois offensifs. Bref, alors Sarr, Ndiaye sur les ailes, c'est une évidence, ça paraît bien sûr la logique. Ils évolueraient plus haut sur le terrain, donc moins d'efforts défensifs, moins de remplis, plus de lucidité dans les 30 derniers mètres. Et j'inverserais. Alors vous allez me dire, Raph, c'est étonnant quand même. Eh bien non, ce n'est pas étonnant. Sarr, avec le Sénégal, il a joué le plus souvent, enfin, il a le plus marqué côté gauche. Arène, il jouait plutôt côté gauche, Ismaïla Sarr. Et Ilman Ndiaye, il est meilleur à droite qu'à gauche. Voilà pourquoi j'inverse. Alors sur quoi je me base ? À la Coupe du Monde. Contre l'Équateur, contre l'Angleterre et surtout aussi contre le Qatar. Et même les matchs suivants avec le Sénégal, il jouait Elie droit. Et il a été au top niveau. Bien meilleur encore que son entrée contre Nantes, qui a été intéressante côté gauche. Donc Sarr à gauche, Ndiaye à droite, il n'y a pas de problème. L'avantage des deux Sénégalais, c'est qu'ils sont très polyvalents sur les deux côtés. Même Ndiaye m'a prouvé vendredi soir qu'il pouvait évoluer à gauche. Et Sarr, on le sait déjà. Donc ça, c'est un avantage. Et il fallait faire un choix entre Vitinha et Aubameyang. Voilà pourquoi aussi, passer en 4-3-3, tu retrouves de l'équilibre au milieu de terrain. Une équipe plus compacte, moins d'espace entre les lignes et plus de cohésion. C'est un système plus facile à assimiler et plus adéquat au foot moderne. On a deux avant-centres. On ne peut pas dire qu'il performe, surtout Aubameyang notamment. Vitinha est sur une bonne lancée, il montre beaucoup de combativité et j'ai envie de l'encourager. Avec le recul, c'est vrai que ces derniers matchs, il mouille le maillot, il pèse devant la défense adverse. Et s'il continue comme ça, il va avoir une trajectoire à la JPP. J'exagère un peu, j'extrapole. Mais JPP, quand il arrivait à l'OM, il se créait un tas d'occasions. Il avait peu de réussite. Vitinha, c'est 2-3 occasions par match. La réussite va forcément s'améliorer avec les matchs et les temps. Parce que c'est un buteur, c'est un finisseur. Abraga, il avait des qualités devant le but indéniables de renard des surfaces. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne marque pas 15-20 buts cette saison. Vitinha s'il continue comme ça et seul en pointe, il a déjà évolué ainsi, Abraga. Donc voilà, il fallait faire un choix. Et à l'heure actuelle, c'est Vitinha qui tient la corde. Je pense que beaucoup vont me comprendre. Maintenant, l'effectif. Avec notamment les remplaçants. Qu'est-ce que ça donne ? On aurait en défense Balerdi Meite qui supplérait à Jigo Mbemba. Murillo supplérait Klos. A gauche, Soglo à la place de l'Audi éventuellement. Au milieu de terrain, on a 5 joueurs pour 3 postes, ce qui est très bien. Pape Gueye qui va revenir au mois de novembre. Et Veretout. Alors, je n'ai pas mis Veretout titulaire. Lui aussi, il serait très à l'aise en 4-3-3. C'est là, à la Esroma, où il a le plus performé. Plutôt en pointe haute, même, je dirais. Sur les côtés. Alors, il y a Arit, Muge et Correa. Est-ce que Correa peut évoluer côté droit ? J'en doute. Ce qui est sûr, c'est que Arit est un peu plus polyvalent. Même si sa meilleure position, c'est plutôt côté gauche. Comme ça, il repique dans l'axe avec son meilleur pied. Et Muge, c'est plutôt un joueur côté droit. Donc, c'est vrai que j'aurais pu mettre Correa ou Arit à gauche. Et Muge à droite. Et Aubameyang, en concurrence avec Vitinha. Donc, cet effectif-là, si on évolue en 4-3-3, les postes sont dans l'ensemble doublés. À part, peut-être, celui de Sentinelle et de latérale gauche. Quoique, la Sentinelle, on peut faire reculer Veretout, voire Pape Gueye. Ça peut s'orienter ainsi. Alors, maintenant, Marseillais, je vais vous tenir un peu au courant. Des qualifications Coupe d'Afrique qui vont avoir lieu demain et après-demain. Soyez vigilants. Est-ce que Kondogbia va jouer la Cannes ? Alors, je vous explique un peu la donne. D'ailleurs, c'est un match que je vais commenter demain. Ghana-République-Centrafrique. Comme ça, on sort en direct si Kondogbia restera à l'OM en janvier. Ou s'il va disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Voici le classement du Centre-Afrique qui est 3e. Donc, il doit impérativement gagner ce match contre le Ghana pour se qualifier. Sauf s'il faut un match nul contre le Ghana. Et que Madagascar gagne l'Angola. Ce qui est quasiment improbable. Parce que l'Angola joue la qualification et Madagascar est déjà éliminé. Donc, en gros, soit c'est la victoire, soit c'est la sortie pour le Centre-Afrique. Et dans ce cas-là, Kondogbia restera au mois de janvier. Ce qui était dans nos têtes peu envisageable. Parce que c'est vrai qu'il y a certains joueurs, on n'est pas sûr qu'ils aillent à la Cannes. Et je suis là justement pour vous expliquer la donne. Donc, balotage défavorable vraiment pour le Centre-Afrique. Il y a des grandes chances que Kondogbia reste à l'OM au mois de janvier. On va suivre ça demain s'il y a un petit exploit de leur part. Parce que s'ils gagnent, le Ghana est éliminé. Il ne jouera pas la Cannes. Les amis, ils ont quand même joué la Coupe du Monde l'an passé. Donc, ce serait un petit exploit. Et d'ailleurs, Kondogbia ne jouera pas demain. Il est blessé. Donc, c'est aussi un gros manque pour eux. Alors, maintenant, la situation de la RDC. Le Congo de Mbemba. La République démocratique du Congo, plutôt. Et du Gabon d'Obameyang. Ce groupe est très serré. Tout le monde peut se qualifier. Je répète que c'est la dernière journée. Demain et après-demain qui va se jouer. La RDC en balotage favorable. Un match nul ou une victoire. Ils seront qualifiés. Ils vont affronter le Soudan. Qui, eux aussi, peuvent se qualifier en cas de victoire. Donc, ça va être un match couperé. Mais je répète qu'un match nul et ça passe pour la RDC. Le Gabon. Le Gabon doit absolument gagner pour se qualifier contre la Mauritanie. Donc, c'est l'inverse de la situation de la RDC. Mais après, le Gabon est favori sur le papier contre la Mauritanie. Et je les vois passer. Voilà. On verra si Obameyang, lui aussi, va jouer la canne. Mais il est possible que la RDC et le Gabon soient éliminés. Donc, on est Obameyang qui reste tout comme Mbemba. Tout comme Kondogbia. Ça se trouve, on ne va pas trop s'en sortir si mal que ça. Mais il est possible que les deux passent. Si le Gabon gagne et la RDC fait match nul, les deux iront à la canne. Petite parenthèse, les amis. Bien sûr, on souhaite aux joueurs de l'OM de disputer la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce qu'ils ont envie. Mentalement, c'est peut-être aussi la meilleure solution pour eux parce que ça met un coup au mental si ton pays ne se qualifie pas à la canne. Donc, c'est difficile de leur souhaiter le malheur avec leur sélection. Après, c'est vrai que ça peut être un mal pour un bien parce qu'ils seront à l'OM. Alors, maintenant, pour finir, le Cameroun qui concerne surtout Muguet et aussi Simon, mais surtout Muguet. Le Cameroun va jouer le Burundi. Ils ont besoin d'un match nul ou d'une victoire pour se qualifier à la canne. Alors, ce serait un petit séisme si le Cameroun ne joue pas la Coupe d'Afrique des Nations. Je me demande si c'est déjà arrivé. S'ils perdent, ils ne vont pas à la canne. Et donc, Muguet serait avec nous. Parce qu'il a déjà été pris dans la liste. Pendant cette rêve, il sera là à la canne, bien sûr, avec Riego Bersong, son sélectionneur. Forcément, un joueur qui évolue à l'OM, un jeune comme lui de 19-20 ans qui est déjà dans le groupe, il va être appelé avec les Lyons adomptables qui n'ont plus un effectif si fort qu'il a 10-15 ans. Donc, voilà la situation des Marseillais pour cette fameuse canne au mois de janvier. Vous avez bien remarqué que Kondogbia, Aubameyang sont plutôt en balotage défavorable, même si je pense que le Gabon peut quand même passer vraiment. que Mbemba devrait jouer la canne. Et ce qui est sûr, c'est que Harit, Unai, Gueye, Sar, Ndiaye et normalement Meite qui va être appelé aussi avec la Côte d'Ivoire iront à la canne. Ça, c'est sûr et certain. Pour ceux qui s'intéressent, je commenterai le match, je répète, demain du Centre-Afrique qui concerne Kondogbia aux alentours de 18h. Donc, n'hésitez pas à être présent à la team OEM. Ça serait sympa pour m'encourager et puis qu'on vive ça tous ensemble. Bien sûr, c'est important pour nous. Alors maintenant, on va parler du 11 à la canne. Si tous ces joueurs se qualifient, qu'est-ce que ça va donner ? On aurait en défense, Gigo, Balerdi, Klos, Lodi. Donc, la perte de Mbemba. Au milieu de terrain, la doublette Verretour-Rongier dans un 4-4 de Mbemba, bien sûr. Sur les côtés, les jeunes Soglo et Nadir. Ben ouais, il n'y a pas d'autre solution. Et en pointe, Correa aux côtés de Vitinha. A noter que je vous ai donné un 11 de départ et qu'il n'y a personne sur le banc. Il n'y a personne. Essayez de réfléchir à un remplaçant. Il n'y aura que des jeunes du centre de formation. Donc, il faut aussi croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessés. Imaginez si Rongier est blessé. Si Vitinha est blessé, il n'y a pas de numéro 9. Alors voilà, d'un côté, il faut peut-être croiser les doigts pour que certains n'aillent pas à la canne, les amis. Vous vous rendez compte ? Si tout le monde y va et qu'on a un ou deux blessés, on n'a pas de quoi mettre un 11 de départ professionnel. Parce que Longoria l'a dit, au mois de janvier, on n'est pas parti pour recruter avant la Coupe d'Afrique. En même temps, ça serait une sorte de précipitation. La canne commence vers le 12 janvier. Alors Marseillais, maintenant, on va parler de Matteo Guendouzi, qui a réussi son entrée contre l'Ala Haddio, qui a déjà conquis les supporters, la presse italienne. Et ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a vu en début de saison contre Nantes, contre Metz, l'OM à 11 contre 10. C'est vrai qu'avec le recul, la colère, la déception ne passe pas, n'est pas digérée. Comment, en supérieure télémérique, pendant 80 minutes, tu n'arrives pas à faire la différence, avoir une petite réaction d'orgueil ? Ça arrive de prendre un but, de te faire rejoindre sur de la déconcentration, du relâchement. Mais cet OM a manqué d'âme, notamment contre le FC Nantes. Il n'y a pas un leader au milieu de terrain, dans cet effectif tout court, capable de réveiller les troupes. Chose qui était Gendouzi, Sanchez, Kolasinac qui montraient l'exemple, Payet qui était un leader technique et qui parlait dans le vestiaire. Cet OM, sur le terrain, était à l'image de notre entraîneur, Marseillino, qui est un coach assez lisse. Alors oui, il est exigeant au niveau de certaines choses, notamment au niveau de la prise de masse. Aux entraînements, c'est un bosseur, de ce qu'on entendait de lui à Villareal, etc. Mais, tu es à l'Olympique de Marseille, il faut avoir de la poigne. Il y a eu tant d'entraîneurs qui ont réussi chez nous, qui avaient un caractère important, Eric Guéretz, une personnalité plutôt, Bielsa, Raymond Götthals, je vais vous citer aussi dernièrement, Sam Pauli, Tudor, même s'ils étaient différents, ils avaient une personnalité forte. Et ça aussi, le coach Marseillino, c'est bien beau de faire le pantin au bord de la pelouse, parce que ça, c'est du cinéma, ça. De donner des consignes, d'être agité pendant 90 minutes. ça se joue dans le vestiaire, la causerie avant le match, la préparation tactique, les séances vidéo, c'est là où ça se joue. Et j'aimerais bien savoir ce qui se dit, ce qui se passe. C'est pas au bord du terrain où les joueurs, ils t'écoutent à moitié, ils sont dans le match et ils voient quelques consignes à la rigueur de l'entraîneur. C'est un peu pour la télé, ça, c'est un peu parce que ton équipe va mal, toi, tu sais très bien que tu n'arrives pas à la faire jouer, donc tu fais un peu le spectacle au bord du terrain. Mais c'est trop tard, ça ne sert à rien de leur dire ouais, il faut y aller, il faut y aller, non, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est vrai qu'on manque cruellement de leaders. Et d'ailleurs, ça m'étonne un petit peu, vous vous rappelez ce qu'il avait dit Longoria en fin de saison passée, qu'il fallait avoir des joueurs de caractère capables d'évoluer au stade Vélodrome sous une forte pression et que le recrutement allait être en adéquation avec cela. Alors il s'est exprimé hier sur le Mercato. Comme le dit la Provence dans le titre, il assume son Mercato, bref, il faudra qu'il assume jusqu'au bout. Mais je ne vais pas lui jeter la pierre pour l'instant parce que moi-même j'ai été emballé et je trouve qu'il y a de la qualité même si je doute de certains joueurs comme Aubameyang, par exemple, Murillo et je vais rajouter Correa, bien sûr, Correa, pour moi, ces trois joueurs, je sens les flops. Voilà. Je disais donc, Longoria a notamment mis en avant le fait qu'à chaque poste, il voulait mixer entre la jeunesse et l'expérience, ce qui est un peu vrai dans l'effectif. Ça, on peut lui reconnaître en pointe Aubameyang, Vitigna. En défense, Meite Balerdi, deux joueurs d'expérience comme Gigo et Mbemba. Sur le côté droit, Klos, Experimente, Murillo qui est un peu plus jeune. Voilà. Il y a une sorte d'alternance, de mixité. Il a aussi justifié un petit peu les finances du club. On aimerait mieux l'entendre sur le fait de construire une équipe capable de gagner des titres, chose qu'il n'a pas évoqué du tout hier. Il a dit que l'OM avait vendu pour 100 millions d'euros sur 4 saisons. Ce qui n'est pas énorme. Lui, au Monaco, ils font mieux eux en 1 Mercato. Il y a des périodes. Donc, pourquoi le club est en meilleure santé financière ? Pour lui. Déjà, les sponsors, c'est vrai. Il y a eu depuis quelques années les arrivées qu'on connaît. CMA, CGM et pas que. Il y a les deux podiums consécutifs. Il y a aussi la billetterie où le stade Vélodrome est plein l'an passé. Ça va être aussi le cas cette saison, je pense, en principe. Donc, ça amène quelques recettes supplémentaires en plus. et les ventes pour lui où l'OM s'en sort pas trop mal même s'il trouve qu'il y a quand même mieux à faire. Et quand il dit qu'il y a mieux à faire, il s'explique un petit peu entre les lignes en disant, vous savez, un jeune, quand il joue à l'OM, c'est difficile de s'imposer et de performer. Même s'il a donné deux, trois exemples contraires. Alors justement, il espère faire mieux. Il fait une sorte de mea culpa de ce côté-là en parlant des joueurs comme Meite, comme Balerji, comme Ndi, qui sont des grosses valeurs marchandes. Et c'est pour ça qu'il installe une mixité pour que les jeunes joueurs puissent dans quelques années pourquoi pas les vendre au plus d'offrants possible. Et enfin, être un club capable de bien vendre. Parce que là, il reconnaît qu'à la moitié, malgré les 100 millions d'euros en quatre saisons, qu'il y a de quoi mieux faire. Mais que ces 100 millions d'euros ont apporté de l'équilibre financièrement. Après, il faut aussi faire la balance entre les arrivées et les départs. Et de ce côté-là, bon. Après, je reconnais que les comptes ont l'air d'être à l'équilibre. Les sponsors, la billetterie, les primes liées au classement, à nos deux podiums, au droit à TD, à la Ligue des Champions, etc. Mais, qu'il va falloir faire mieux en termes de vente les saisons à venir. Après, il est responsable, lui. Parce que quand il vend Guendouzi 13 millions d'euros à la Laadio, alors qu'il y a six mois et un an, il avait des offres beaucoup plus conséquentes. On peut prendre aussi l'exemple de Balerdi, qui il y a un an avait des offres à 15, voire 20 millions d'euros. Il a refusé. Il espère en tirer mieux que ça. Ça me paraît un pari risqué, surtout que là, il n'est pas titulaire. Et on pouvait s'en douter. Tant d'exemples qui fait que Longoria a raté le train en termes de vente. Parce que lui, il adore ça. essayer de vendre le mieux possible et surtout de renouveler les kiffs chaque année, un maximum. Il a dit encore hier chaque joueur est transférable, tout dépend du prix. Personne n'est irremplaçable. Et on le voit, pourquoi il laisse partir aussi facilement Sanchez, les joueurs importants de l'équipe, les joueurs cadres. Ça ne lui fait pas peur. On verra si ce système a montré ses limites cette saison, comme c'était le cas à Valence où ça a tenu deux saisons, voire deux saisons et demie, pas plus. Donc pour résumer un petit peu, sa déclaration était intéressante sur le fait que le club ne vende pas assez bien. Mais il a aussi expliqué le contexte marseillais qui était un petit frein à ça. Qu'on n'était pas comme Rennes, Monaco, Lyon. Ce n'était pas facile pour un jeune de s'imposer chez nous et d'exploser chez nous. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Bon, ça je lui accorde. Bien sûr, il y a une pression chez nous qui peut être motivante mais qui peut aussi te couper les pattes suivant le mental que tu as. Vitinha, les amis, Vitinha, c'est une des satisfactions de ce début de saison. J'ai envie de l'encourager. Vous avez remarqué que je suis un peu sévère avec lui pourtant, Marseillais. Vous pouvez le dire en commentaire. Vitinha, Raph, tu ne lui fais pas de cadeau. Encore en début de saison, quand il ratait des occasions, je lui en mettais plein la gueule et même qu'il a marqué 30 secondes plus tard contre Reims. Pareil contre le Pana, il me semble, même si le but était injustement refusé. Contre Metz aussi, je lui ai mis un peu la sauce et il égalise deux minutes plus tard. C'est un joueur qui se bat, qui mouille le maillot. Et j'ai dit qu'il allait avoir une trajectoire à la JPP entre guillemets s'il continue comme ça. Parce qu'il a les qualités. Déjà dans le jeu, c'est beaucoup mieux. Il pèse au niveau de la résistance, ses conduites de balles, ses appels. On voit une panoplie beaucoup plus complète que la saison passée où il y avait un déchet monstrueux. Et même qu'on était inquiet sur les premiers matchs, on se disait, ce joueur, ça peut être un renard des surfaces mais pour faire jouer ses coéquipiers, c'est délicat. Non, on est très étonné pour l'instant, début de saison, parce qu'il apporte des choses outre ses buts. Et je vais insister sur sa combativité. C'est un chien fou. Le nombre de kilomètres qu'il a avalés contre Nantes, même les matchs précédents, il a une grosse condition physique. En même temps, c'est un jeune joueur, il a 23 ans, il s'arrache, il a envie de tout exploser, il se crée des occasions à tous les matchs. Je suis très confiant. Je suis très confiant et il va marquer beaucoup plus de buts encore. Il faut qu'il continue comme ça et ça fait partie des joueurs de caractère de cet OM. Parce qu'il y a aussi Ndiaye qui mouille le maillot. Dès que le ballon est perdu, il la récupère dans la foulée, il s'arrache. Lui aussi, c'est un joueur qui s'arrache. Et d'ailleurs, à la fin du match contre Nantes, même s'il venait de rentrer en jeu, on sentait qu'il y avait une volonté de gagner chez lui. Qui d'autre ? Rongier, ce n'est pas un leader. Non seulement dans le vestiaire et sur le terrain, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui aboie sur la pelouse, même s'il montre l'exemple dans sa combativité sur la pelouse. L'Odysse n'est pas un leader, on le voit, Klos non plus, pas du tout. Il y a Mbemba qui pourrait prendre un petit peu ce rôle de leader dans la parole. Parce que Gigo, il montre l'exemple aussi. Gigo, il a du caractère, il a de la poigne et c'est un leader sur le terrain, mais pas dans la parole. Voilà, j'ai tout résumé. Il y a Gigo, Mbemba, Ndiaye et encore. Ça ne va pas être un leader dans la parole, le jeune Ndiaye. Déjà, il faut qu'il s'impose. Il a l'air assez timide et réservé. Et Vitinha, c'est pareil, il est timide et réservé. Que cet OM manque de caractère et soit lisse à l'image de son entraîneur, c'est un fait. Et Marseillais, pour finir là-dessus, j'ai peur, je m'inquiète qu'on se fasse marcher dessus. Contre des équipes même plus faibles que nous, on va affronter Toulouse, le Havre. Je répète qu'on a battu Brest-Terrain, c'était tiré par les cheveux. Au risque d'être en difficulté sur des périodes de match et que l'équipe ne sache pas réagir. Alors déjà, il y a des problèmes au sein de l'équipe, au niveau tactique. Il y a des problèmes aussi au niveau des leaders qui sont aux abonnés absents dans cet effectif de l'OM. Beaucoup de difficultés et on n'a pas encore joué de grosses équipes. Et là, on va voir la vérité contre l'Ajax, Brighton, Paris, Lille, Nice, bref, vous savez, ce qui nous tombe dessus après la trêve. Donc voilà, il faut insister aussi sur le manque d'âme de l'OM pour l'instant dans ce mois d'août. Contre le Panathina Ecos, on a vu une vraie équipe pendant une heure de jeu. Au niveau du jeu déjà et au niveau du caractère, c'est vrai, mais ça n'a pas été confirmé par la suite. Désolé, mais la fin de match contre Brest, c'est à les 30 dernières minutes. C'est un autre contexte, on menait 1-0, c'était débridé. Contre Reims, en deuxième mi-temps, bon, on est monté d'un cran, ce n'était pas extraordinaire contre Reims, en deuxième mi-temps, on était légèrement mieux qu'eux. Mais on s'est procuré quand même pas mal d'occasions et contre Metz et Nantes, je reconnais aussi contre Metz, à 11 contre 11, on a été dominateurs. Mais cette équipe de Metz, pour moi, va être Lanterne Rouge. C'était faiblard Metz ! Ah ouais, ils vont finir Lanterne Rouge. Et d'ailleurs, je vais me donner mon pronostic classement Ligue 1 dans quelques jours, je l'ai mis dernier Metz. Donc, ce n'est pas vraiment un exemple à montrer. Votre avis en commentaire, les amis, sur ce manque de caractère dans cette OEM, est-ce que ça vous inquiète ça ? Notre entraîneur et l'effectif. Parce qu'il y aura des périodes compliquées comme tout club, mais encore plus chez nous. Des matchs, on va être en difficulté aussi contre des plus grosses équipes que nous et comment on va réagir ? Et des matchs à domicile face au Stade Véodrome qui va parfois gronder. C'est sûr que ça va gronder à l'automne. C'est sûr. Comment l'effectif va réagir ? Voilà. On verra bien en tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker pour le soutien. Je suis très content. Les dernières vidéos, on a dépassé les 1000 pouces bleus quasiment. Donc c'est super. Ça me donne de la force quand vous lâchez le petit like. Et on se retrouve dans les prochains jours pour d'autres vidéos sur l'OM. Un petit peu sur l'histoire du club, le meilleur 11 de l'histoire, etc. Des gros matchs et de mes expériences personnelles au Stade Véodrome que je vous raconterai. Ça, c'est prévu depuis longtemps. Et puis, je commenterai, je répète, quelques matchs de la Cannes qui concernent les Olympiens. Aubameyang, Mbemba et demain, c'est Kondogbia. Donc, Aubameyang et Mbemba, c'est samedi 18h. C'est pas sûr que je le fasse. Ça sera un duplex. Les deux équipes en même temps. On saura si la RDC et le Gabon se qualifient pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je vous remonte le classement. Kondogbia, ça va être dur pour lui de se qualifier. Et pour Aubameyang et Mbemba, c'est bien parti, surtout pour Mbemba. C'est important pour nous. Au mois de janvier, on joue Monaco, on joue Lyon. Et s'ils vont à la Cannes, ils rateront en moyenne entre 2 et 4 matchs. Voilà. Allez, prenez soin de vous et allez l'OM ! Sous-titrage ST' 501